C'est vrai le titre du live. Vous vous rendez compte, Mery, qu'il reviendrait sur le campus de la Saultier Academy ? C'est toujours pareil, de toute façon. De toute façon, vous vous plaignez tout le temps. Donc laissez-moi vous dire comment ça va se passer. On dit qu'il revient, tous les gens s'en plaignent tout le temps en disant « Ouais, quand est-ce qu'il revient, Mery ? C'était bien la bonne époque, blablabla, etc. » Tous ceux qui ne sont pas pour, diront rien, comme d'habitude. Une bonne attitude de français, comme d'habitude. De se plaindre que quand c'est déjà arrivé. Ça, on sait, c'est comme ça que ça se passe. Et donc derrière, on se dit « Ok, la majorité veut qu'il revienne, tu vois ? » Donc il reviendrait. Imagine, il revient. Et là, les gens qui ne voulaient pas qu'il revienne, « Ouais, mais non, franchement, il revient parce qu'il n'a plus de thunes. » Ou « Il revient parce que... » Voilà, quoi, il revient. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con ? Il est insupportable. Et puis avec tous les trucs qu'il caractérise. Il est bête, il est nul, il est con, il est moche. Voilà, quoi. Tout ce qu'il fait, m'hier, m'hier, ça me ferait un bon faire-valoir. Vraiment, à côté de lui, comme ça, je suis valorisé, quoi, tu vois ? Ouais, ça serait pas mal. Ça, c'est bien. C'est comme quand tu sors en boîte avec que des potes moches. Ça marche. Si, si, c'est une technique, elle marche. OMG, out of contexte, c'est sale. Mais non, c'est pas sale. Vous sortez jamais en boîte avec des gens moches. Normal. Laissez-moi vous dire un truc. Si vous sortez en boîte avec une personne, avec votre meilleur pote, genre votre copilote, par exemple, imaginons, il n'est plus beau que vous. Ah bah, je vais pas vous dire, mais enfin, il y a une raison pour laquelle lui, il part avec vous. Ah si, il part avec vous parce que vous êtes un peu, tu vois ? Vous êtes un peu sur Joker dans Batman, quoi. Portez toujours en boîte avec des moches. Mais bien sûr, franchement, tout est une question de relativité. Il faut relativiser, tu vois ? En fait, personne n'est moche ou personne n'est beau. Les gens sont moches ou beaux comparativement à d'autres personnes. Si tout le monde, demain, avait une maladie qui faisait qu'on avait un énorme sexe qui poussait au milieu du front, mais que nous, là, les 314 personnes qui sont là, le campus de la Soltier Academy, les gens un peu supérieurs à la moyenne, si ces personnes-là n'avaient pas ce problème, du coup, on deviendrait tous des beaux gosses et les autres auraient une bite au milieu du front. Bah ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Sortez toujours en boîte avec des moches. Bien sûr. Qui est-ce qui veut devenir streamer ici ? Il faut que je mette un disclaimer pour les gens. Il faut que je leur dise arrêtez tout, en fait. Pas moi, j'y crois pas. Ah, t'as raison. Moi ? Non, mais sérieusement. Il y en a, ils ont déjà une chaîne, là. Vas-y, donnez-moi vos chaînes. Je vais vous dire tout de suite si vous devez continuer ou pas. Ça va être salé. Twitch.tv. NHBBACLI. Et du coup, ça, c'est what ? On peut pas cliquer dessus. Et tu joues à Paladin ? Arrête, hein. Paladin, quoi. Y'a personne sur Paladin ? Non, mais tu joues à Paladin, sérieusement. Eh, vous avez... J'espère que t'as jamais insulté personne de boomer dans ta vie. Tu joues sur un jeu, il est morné, le truc. Enermax, tarif front. Ouais, ça arrête. Eh, franchement, c'est propre, hanche, les petits trucs, là. Y'a pas de bon jeu en ce moment. Ah ouais, y'a pas de bon jeu en ce moment, mais celui-là, on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un jeu de merde. Hein ? Non, mais il est peut-être bien. Mais oublie. Oublie. Va sur code. OK ? Va sur code et voilà, quoi. Bon, Apex Legend, pourquoi pas ? Va sur Apex. Apex, ça va. Drop on entre collègues. Bah oui, incroyable, frère. Complexé. Ils deviennent fébriles. Les gros deviennent aigris. Ils sont toujours ratés. Alors, conseil numéro 1, le mot que tu viens d'utiliser sur Twitch. Pour éviter. Même dans les chansons de parole. Ouais, ça, c'est pas ouf. Ça, c'est pas ouf. Non, OK. Alors, paladin, on oublie. Le N-word, on oublie. Le rap, on oublie. Ouais, non, non, non. Non, mais c'est bien. De temps en temps, vous savez, je vous l'ai déjà dit. La vie s'est faite de plein d'expériences. La vie, c'est un peu... Il y a un fog of war, tu vois, autour de toi. Il y a un brouillard de guerre, là. Tu vois, comme dans StarCraft 2. Pas dans les jeux où il y a un fog of war. Comme dans League of Legends, OK ? Et tu vois, de temps en temps, il faut aller avancer. Tu vois, il faut avancer pour voir ce qui s'y cache, quoi. Et du coup, tu peux te faire des listes, comme ça. Et après, tu peux rayer directement des problématiques en disant, OK, ça, j'ai vu. Tu vois ? Hop là, la T1, elle n'est pas bonne. La jungle, ce n'est pas pour moi. Blam, blam. Donc ça, déjà, rappeur. Celui-là, tu peux le rayer. Ouais, celui-là, c'est bon. Et celui-là, tu ne vas pas percer. Streamer sur paladin, hop, on enlève. Celui-là, on peut les enlever. Le stream, à voir. J'oublie tout. Non, le stream, ça peut le faire, ça peut le faire. Déjà, ta tête, ta tête, elle est où ? Ton visage, il est où, là ? Je vais acheter une cam. Tu vas acheter une cam. Tu as un PC, tu as paladin, tu n'as pas de téléphone portable ? Tu vas me prendre pour un jambon de Bayonne aussi ou quoi ? Le jeu, il n'est pas nul non plus, de vrai, de vrai. Non, mais on s'en fout, les amis. On s'en fout que le jeu, il est nul ou il n'est pas nul, OK ? Il y a deux possibilités dans la vie. All right ? Vous allez m'énerver. Quand tu viens sur Twitch, il y a deux possibilités, OK ? Tu as envie de devenir streamer, à côté. Et tu as envie de gagner de l'argent avec ça. Appelez-moi un chat, un chat, OK ? Et tu as l'autre possibilité, tu as envie de jouer à un jeu vidéo qui te plaît, d'accord ? Et tu allumes ta caméra. La finalité est la même. La finalité, c'est que tu es sur Twitch et tu as lancé ton truc et voilà, quoi. Donc, c'est un jeu, une personne, etc. Mais les deux choses sont totalement diamétralement opposées. D'un côté, il va falloir que tu vois le truc comme un taf et que tu fasses peut-être des trucs, au début surtout, qui ne te plaisent pas forcément. De l'autre côté, tu t'en fous, c'est une passion. Mais dans ce cas-là, attends jamais rien de plus que... Rien, en fait. Rien de plus que les 7 999 000... Non, allez, il y a au moins 3 000 personnes qui se payent bien quand même, mais... Enfin, que les 7 millions d'autres personnes sur la plateforme. 8 millions de streamers sur la plateforme. 0,05% se dégage à un chiffre d'affaires supérieur à un SMIC. 0,05. Pas 0,5. 0,05. Ça, c'est la data. T'as oublié, t'as envie de montrer ton fessier dans la rubrique hot tub. Ah, mais ça, ça va de l'autre côté, ça. Ça veut dire que t'as pas forcément envie de le faire. Tu vois, je pense pas que tu te dises un matin, tu te réveilles en disant... Tiens, si je montrais mon cul ? Tu vois ? En revanche, tu te dis... Tiens. Et si, en fait, ça, ça permettait de mettre un peu de beurre dans les épinards ? Voir même d'en faire mon métier ? Voilà, c'est tout, quoi. Je suis pas sûr que ce soit un... Après, tu peux joindre l'utile à l'agréable, hein. Tu vois ce que je veux dire ? T'es pas obligé de faire absolument des trucs que tu détestes, quoi, tu vois ? Mais d'un autre côté, voilà, quoi. Donc, il y a certains trucs qu'il faut faire, tu vois ? Genre la cam, important, tu vois ? Le chat, important. En revanche, c'est beau, les setup, là, le truc, là. Ça, c'est propre, ça. Moi, j'aime bien. En revanche, c'est noir et blanc. Si t'es parti dans une logique de noir et blanc, il y a une logique de packaging qui doit être... De marketing qui doit être une certaine cohésion, quoi. Noir et blanc, là. Noir et blanc, dans le machin. Noir et blanc, ici, là. Tu fais partie des 0,05%. Bah oui, clairement. Bah oui, je fais... C'est marqué au-dessus de moi. Mon chiffre d'affaires, il est pas difficile à calculer. En sachant que ça, ça représente 95% de ce que l'entreprise SA Prod génère par mois, il est pas difficile à calculer. Il faudrait être totalement aveugle pour pas voir le truc, quoi. Après, la répartition Twitch de combien je prends, ça, tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je peux te le dire. C'est 70-30. Non, c'est pas 50-50. Il y en a, ils sont à 95-5. Il y en a, ils sont à 90-10. Il y en a, ils sont à 70-30. Et la majorité sont à 50-50. C'est un chiffre d'affaires. Tu peux faire le calcul. En revanche, tu sais toujours pas quelles sont les taxes derrière, quels sont les impôts, dans quel statut est la personne en face de toi. Et surtout, est-ce qu'elle utilise 100% ou pas du tout du truc pour se rémunérer elle-même ? Il y a un truc qui s'appelle réinvestir. Générer un chiffre d'affaires quand t'es à Malte et que tu ne fous rien du tout, c'est une chose. Générer un chiffre d'affaires quand t'as envie de le développer, une entreprise, un truc comme ça, etc. C'est autre chose. Deux choses totalement différentes. Peux-tu critiquer un autre streamer si tu veux ? C'est Ace Kenny. Je sais pas si tu connais. Non, mais attendez. Non, critique pas, nous. Attention. Bah, critiquer, ça peut être positif ou négatif, mais bon. D'accord. Alors, laisse pas critiquer. C'est qui le nom ? Non, mais Ace Kenny, c'est notre pire modérateur, quoi. Sérieusement, c'est un mix entre un Doberman et le fils d'Adolf Hitler, quoi. Il bannit tout le monde, le mec. Il clique droit, il bannit tout le monde. L'autre... T'as pas fait assez de sub. Bah, je te bannes. Là, t'as dit bonjour. Bah, t'as oublié un air à bonjour, enculé. Ça fait bonjour. Je connais pas Ace Kenny. Il bannit tout le monde. Mais c'est qui, ce mec ? Bah, c'est un mec, on l'a recruté. Ah, je sais pas. On a dû le recruter à un... Ah, je sais pas. À un meeting d'Éric Zemmour, mon gars. Il devait assurer la sécurité. Bam, il est devenu modérateur de la Saultier Academy. Il a banni 50% de mes viewers, sérieusement. Sérieux ? Ah ouais. Attends, la vache. Attends. En même temps, le mec s'appelle Ace Kenny, quoi. Ah ouais, non. T'es un coq contre Zemmour. Mais j'ai rien dit. J'ai juste dit qu'il fallait assurer sa police. L'autre côté, tu sais vénère, là. Attends, attends. Vas-y, moi j'ai un problème contre Zemmour. Tu vas faire quoi ? Toi, tu peux pas avoir de problème contre Zemmour, Améry. Ouais, c'est vrai, on a le même nez. On faisait le même tarin. Vous avez exactement le même tarin. À chaque fois, je vois Zemmour. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ah. Sous-titrage ST' 501